Bonjour les amis, c'est Sora, j'espère que vous allez bien. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour le début d'un nouveau let's play. J'en avais parlé un petit peu en live, j'en avais parlé un tout petit peu lors du dernier épisode de Rhyme. L'aventure de Rhyme étant terminée, j'avais déjà une petite idée du prochain let's play. Et nous voilà sur Life is Strange. C'est un jeu qu'on m'a énormément conseillé, on m'en a énormément dit du bien et j'ai toujours voulu tester. C'est un espèce de petit visual novel avec des choix, il y a plusieurs fins disponibles, Enfin, selon nos actions, l'histoire va être modifiée et ça a l'air assez cool. Du coup, je vous propose qu'on testait ça tout de suite. J'espère en tout cas que ça vous fait plaisir, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu. Si vous voulez la suite de Life is Strange, j'ai hâte de voir vos retours pour savoir si ça vous plaît et si on continue l'aventure. Du coup, let's go, c'est parti. Life is Strange est un jeu permettant aux joueurs d'influencer l'histoire. Toutes vos actions et décisions pourront avoir un impact sur le passé, présent et futur. Choisissez bien. Ça, ça fait l'impression directe quoi, c'est horrible. Ça fait l'impression directe quoi, c'est horrible. Et genre, on commence comme ça. Genre, on est en pleine tempête, on apparaît en pleine tempête et on va prendre le contrôle. Alors, je crois qu'elle s'appelle Max. J'ai vraiment pas envie de donner une bêtise, mais je crois qu'elle s'appelle Max. Et du coup, bah écoutez, le jeu est vachement plus beau que je le pensais, vraiment. C'est assez joli, c'est un petit peu effet bande dessinée, je sais pas si vous remarquez. Mais c'est super sympa. Et wow ! Qu'est-ce que tu fous ici ? Wow ! C'est pas la petite tempête, c'est la fin du monde. Clairement, c'est la fin du monde, on va pas se mytho. Et bah écoutez, on va aller dans le phare. Même si je pense pas que un phare ou que n'importe quel bâtiment puisse nous protéger de ça, clairement. C'est pas la petite tempête, c'est pas la petite tempête. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in Black and White. I didn't fall asleep, and that sure didn't feel like a dream. Weird. Wow, c'était vraiment vraiment chelou. C'est abusé. Alors par contre, qu'est-ce que je dois faire ? J'ai plein de choix, regardez. Ecoutez, je vais regarder. D'accord, c'est moi. Comment est-ce que j'ai pu prendre une photo comme ça de moi, dodo ? C'est énorme, c'est trop stylé. Alors, oula, j'ai plein plein de possibilités. Je vais essayer de regarder le journal. J'en ai rien à foutre du prof. Enfin, je sais pas si vous avez remarqué. Franchement, c'est incroyable. Qu'est-ce que je mets ? Wow. Ouh là là. Elle dit énormément de choses. Je vous laisse mettre pause, les amis, pour lire. Moi, je lirai de mon côté. Par contre, c'est bien Max. Ça s'appelle bien Max. Je vous laisse mettre pause pour lire de votre côté. Moi, je lirai du mien. Mais clairement, sinon, ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps. Ok, super. Wow. Mec, elle a écrit tellement de choses. What ? Ah ouais, d'accord. Donc, elle a vraiment écrit toute sa vie. Et là, on revient à où on était. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? D'accord. Donc là, on a les personnages. Donc, Kate, Victoria, Max et Jefferson. C'est le professeur, j'imagine. Épisode 1, Chrysalis. Apparemment, il y a 5 épisodes, je crois. 5-6, je pense. Ici, c'est des lieux. Et ici, des SMS. Ok, d'accord. Donc, notre petit journal, c'est vraiment là où on a toutes les choses importantes de l'histoire, j'imagine. Notre trousse. Qu'est-ce qu'on a dans la trousse ? J'arrive pas à croire que j'ai toujours cette trousse. Bah écoute, moi non plus. Moi non plus. Mais j'aime beaucoup le porte-trousse, là. Le porte-trousse. Prendre un selfie. Je peux vraiment prendre un selfie alors que le mec, alors que t'as le prof ici ? Allez mon gars, on va prendre un selfie. On plaint quoi ? Je n'ai pas un grand fan de son travail. Je pense que Max a pris ce que les enfants appellent un selfie. Un mot dommage pour une excellente photographe tradition. Et Max a un gift. Bien sûr, comme vous le savez, la photo portrait a été populaire depuis les années 1800s. Votre génération n'était pas la première à utiliser des images pour un selfie expression. Sorry, je ne peux pas résister. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits ? Bien entendu, premier choix. Je le savais, moi, je, moi, moi, on va essayer. Ok, c'est bon, elle, je ne l'aime pas. Elle, c'est bon, je ne l'aime pas, Victoria, elle, je la déteste. C'est bon, du coup, qu'est-ce que je peux faire maintenant ? Parce qu'au final, elle m'a bien foutu la honte. Donc, bah, j'ai le seul. Donc, on va regarder notre appareil photo, très bien. Par contre, le selfie est plutôt cool, le selfie est cool, vous pouvez le voir là en bas à gauche. Je ne sais pas si c'est le selfie qu'on vient de prendre, mais il est plutôt stylé, on va se rassurer comme ça. Et on reprend le contrôle de Max, on va pouvoir un petit peu se balader. Alors, apparemment, on est une étudiante, on est étudiante, on doit être, je ne sais pas, à mon avis, en études d'art et de photographie, je ne sais pas du tout. Mark Gravit, on peut interagir avec tout et n'importe quoi, c'est dingue, c'est complètement dingue. Et oui, bien entendu, il y a quelque chose, pour ceux qui ne connaissent pas Life is Strange, il y a quelque chose de spécial dans ce jeu puisque Max a un don. Je ne peux pas vous le dire maintenant parce que ce serait spoilé, mais elle a un don assez spécial, vous verrez, vous verrez. C'est le seul truc que je sais par rapport au jeu, sinon je ne connais pas grand-chose. Par contre, Victoria, là, tu peux bouger, s'il te plaît ? J'ai l'impression qu'elle se moque de moi. En même temps, vu la tête de Pimbechkala aussi, on ne va pas se mytho. Est-ce que je peux te parler ? Je l'ai coupé total dans sa discussion. Yes ! Bim ! J'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps, gros. J'ai vraiment pas eu le temps. Est-ce que ça va passer ? Ah, mince, ça passe pas. Mon vieux crouton, ça va, mec, t'as 30 ans à peine, quoi. J'ai un don, j'ai un don, je sais, je sais, mais je fais ce que je peux aussi. Quand tu te prends une leçon de morale en pleine face comme ça, tu te sens tellement comme une merde. C'est abusé, le mec est vraiment adorable en plus, il est gentil en vrai, il est vraiment pas méchant avec nous, quoi. Ordinateur, qu'est-ce que je peux faire ici ? Petit coup de Photoshop ou quoi ? Yes, c'est à peu près ça en plus, ça, c'est carrément ça, c'est énorme. Ok, toi, qu'est-ce que tu fais, Kate ? Qu'est-ce que tu fais ? D'accord, donc j'ai pas l'impression qu'elle m'aime beaucoup. Putain, y'a fait personne de même en fait, c'est abusé ! J'espère que je ne t'ai pas gêné, j'espère que je t'ai pas gêné. Je n'ai pas l'impression qu'elle nous aime énormément en vrai, j'ai vraiment pas l'impression. Alors, je n'aurais pas dû lire ça, dire Kate ou lire... Ok, donc j'aurais pas dû lire ça non plus. J'aurais pas dû lire ça non plus. Ok, on va avancer vers la porte, on va partir. Alors, je vois que là, y'a un concours de photos, bah écoutez, on va regarder autant qu'à faire. Le poster du concours, mais c'est que personne tient à ce que je participe. Bah en même temps, si il dit qu'on est aussi talentueuse que ça, peut-être qu'on devrait le faire non ? Allez, let's go, on s'en va. Il joue tellement chiant. Je dois prendre un temps très sérieux dans le bâtiment. J'ai besoin de l'eau sur mon visage et je dois pas être un total de l'aise. Je n'ai pas ça, c'est tellement drôle. Elle est tellement chiant. Il est tellement chiant. Sous-titres par Jérémy Diaz Non mais les gars, ils me font trop de la peine. On dirait vraiment un lycée, mais genre c'est horrible quoi. La musique est bien cool en plus. Du coup, est-ce que j'ai compris ? Direction les toilettes, c'est ça ? Et bah on y va. Let's go. En tout cas, pour l'instant, le jeu est super joli quoi. Et c'était que l'intro. C'est ouf, il s'est passé tellement de choses pourtant. Et bah elle a l'air vraiment pas de se sentir bien dans sa peau elle. Elle fait vraiment de la peine, c'est ouf. Attends, est-ce que je peux ? C'est génial ! C'est excellent. D'accord, donc le rêve, ok. Alors est-ce que je peux utiliser du coup le lavabo ? Bon, nickel. Just relax, stop torturing yourself. You have a gift. Fuck it. Wow, alors par contre elle a vraiment vraiment pas confiance en elle, c'est ouf hein. C'est dingue. Alors attendez, est-ce que je peux prendre en photo le papillon ? C'est cool Nathan. Ne t'en s'intéresse. You're ok bro, juste... Count de trois. Don't be scared. You own this school. Oh, si je veux, je peux l'écouter. Tu es le boss. Alors, qu'est-ce que tu veux? J'espère que tu as vérifies le périmètre, comme mon poteur dirait. Maintenant, allons-y parler de business. Je n'ai rien pour toi. C'est pas grave. Tu as eu de l'argent. C'est ma famille, pas moi. Oh, boo-hoo, pauvre petit riche-cid. Je sais que tu as puissé des drogues et des enfants autour de là. Je pense que ton famille respectueuse m'a aidé à moi si je vais à eux. Man, je peux voir les headlines maintenant. Leave them out of this bitch. Je peux dire à tous que Nathan Prescott est un poteur qui me dit comme une petite fille et il se parle. Tu ne sais pas qui je suis ou qui tu as mis en train de faire. Où tu as vu ? Qu'est-ce que tu fais ? Allez, pousse-tu ça. Don't ever me dire ce que tu veux. Je suis tellement tôt de gens qui essayent de me contrôler. Tu vas avoir un peu plus de problème pour ce que les drogues. N'importe qui ne va jamais perdre ton poteur, ne va-t-ce pas ? Get that gun away from me, psycho ! Non ! Non ! Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que c'est ? Comment ça peut être ? J'étais dans le bâtiment Il a fait la petite fille J'ai pris ma main Et puis je suis retournée ici Je déjà écoute cette lecture Maintenant Kate est encore en train de se déranger Et si Victoria's phone ring C'est vrai Now Can you give me an example of a photographer Perfectly capture the human condition In black and white Et là les amis On peut enfin voir le don De Max à l'action Elle peut remonter le temps Voilà maintenant elle était enfoncé pour remonter le temps Tain c'est dingue Ouais donc il y a une espèce de petite boucle Qui nous montre jusqu'à où on peut remonter le temps Donc c'est pas forcément, c'est pas illimité hein C'est pas la tête non plus Mais c'est assez ouf sérieux C'est dingue I actually did it I'm a human time machine Et voilà du coup on a récupéré notre pari photo Franchement c'est juste dingue Parce que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir faire énormément de choses Impactées sur énormément d'événements Et c'est juste ouf par exemple si on reprend notre selfie C'est dingue C'est dingue C'est dingue Du coup, du coup si je passe un petit peu Je vais pouvoir lui dire que j'ai besoin d'aller aux toilettes Mais au final si il nous pose la question sur qui a inventé le selfie ou un truc comme ça Et bien on peut, on peut avoir la réponse Puisque l'autre elle nous a donné Je crois que c'était Louis Daguerre ou un truc comme ça Et bien là par contre apparemment on peut pas répondre à la question Il faut directement aller aux toilettes Donc let's go Voilà elle vient de le dire Louise Daguerre c'est ça Je peux pas remonter le temps Voilà Cette icône indique que vous avez appris une information qui peut être utilisée dans le passé Donc du coup, la personne qui a inventé le truc On va pouvoir remonter le temps, répondre à la question Et voudra pas nous parler à la fin du cours Putain c'est lourd c'est un truc de dingue Presque Est-ce que je peux lâcher maintenant ou pas ? Je peux pas ? Genre je peux passer ? Voilà Non 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 mais c'est pas ce que je voulais faire Ah non faut que je remonte tout le temps encore Voilà j'ai remonté le temps c'est bon Max Et maintenant on a la réponse Oh c'est super stylé puisque maintenant c'est le procédé de Daguerre Boom mon gars qu'est-ce que tu dis de ça ? Qu'est-ce que tu dis de ça ? Eh ouais mon gars ça fait plaisir du coup là le semaine Ah bah oui tu peux plus t'la péter là c'est bon Yes ça c'est bon Est-ce que je peux passer le moment ou pas ? Parce que du coup là maintenant on a plus qu'à attendre en fait On a tout fait Max crée beaucoup d'avance sur vous les gars Mais ouais mais ouais c'est ça Et bah c'est excellent hein c'est génial du coup on a changé le cours du temps Et on va pouvoir aller directement aux toilettes pour checker tout ça Après on avait... voilà ce que j'allais dire On a pas parlé au prof En fait il faut vraiment faire exactement ce qu'on a fait avant pour pas trop trop changer Alors je ne m'en fuis pas je ne suis pas sûr d'en avoir une Je vais lui dire je ne m'en fuis pas Y'a le mec il a de ses punchlines à chaque fois pour casser le truc c'est avisé Ok donc je peux annuler mes actions avec le pouvoir de remonter dans le temps d'accord Je veux pas annuler mon action laisse pas tranquille Je veux pas Bon je vais annuler mon action d'accord c'est bon je crois que j'ai pas trop le choix Et du coup je vais pouvoir lui répondre autre chose que ça si je peux lui parler Ah je vais lui parler directement et du coup il va pas penser que je fuis Ok d'accord Donc là voilà il se repasse exactement la dernière fois Il va la têche Victoria et nous maintenant on peut lui dire que John Lennon disait genre on utilise ses propres punchlines Ah c'est tellement de la triche c'est horrible T'imagines pouvoir faire ça genre à chaque fois tu te trompes tu recommences Tu joues au loto directement à la tune Non en vrai ce serait ouf ce serait un truc de dingue sérieux Ok donc il faut qu'on aille directement aux toilettes Le truc c'est que ça sert à rien de se dépêcher parce que dans tous les cas C'est à un certain moment qu'il est rentré dans les toilettes Donc si on se dépêche bah dans tous les cas il arrivera à un certain moment quoi Hop on rentre Ok Max, retrace tous les coups J'ai nettoyé ma face J'ai nettoyé ma photo J'ai nettoyé ma photo Ok on y est les amis Et j'avais vu elle a m'entendu depuis le début On va directement utiliser ça Et comme ça Allez vite 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 Y'a un marteau un marteau Un marteau c'est où le marteau Déplace ça déplace ça Vite récupère le marteau vite Non Ah putain il l'a tué Ah j'ai pas été assez rapide ok d'accord Voilà j'ai remonté le temps assez je pense On va pouvoir pousser ça Pousse le Il est où le marteau Ah j'ai déjà j'ai déjà ok d'accord Et maintenant je peux casser Wow et du coup on l'a sauvé Mais j'imagine que ça a eu un impact des conséquences sur le futur Ne panique pas Là j'avoue c'est chaud Et bah écoutez les amis on va s'arrêter ici Pour cet épisode Franchement c'est ouf On est en pleine action Mais voilà je préfère faire un petit épisode Pour voir un petit peu si ça vous plaît Que faire un gros épisode Pour au final voir que ça vous intéresse pas tellement Du coup moi le jeu me plaît beaucoup Y'a pas mal de choix Comme vous avez vu y'a pas mal de possibilités surtout Remonter dans le temps Pour pouvoir agir sur les petites choses qu'on a fait Les erreurs qu'on a fait Enfin c'est assez dingue toutes les possibilités qu'offre le jeu Surtout que chaque action modifiera l'histoire Et ça c'est juste ouf J'espère que la vidéo vous aura plu Si c'est le cas Et si vous voulez la suite de ce jeu n'hésitez pas A mettre un maximum de pouces bleus Je compte sur vous Et dites moi en commentaire tout ce que vous en avez pensé Evidemment pas de spoil Ne dites absolument rien Je vous compte sur vous Nous on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo Dites si la progression de vous c'est le plus important Et n'oubliez surtout pas qu'une journée sans rire est une journée perdue Alors souriez Tu te sauras Ciao ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz